L'éducation pour tous à l'horizon 2015 reste un des soucis majeurs de la Côte d'Ivoire, expérimentant d'ailleurs une autre approche pédagogique. Une pédagogie qui semble faciliter la communication dans les salles de classe et la compréhension chez les élèves. Il s'agit du projet École intégrée. Le système consiste à enseigner dans la première langue parlée par l'enfant à bas âge. Objectif, réduire l'échec en milieu scolaire ivoirien. Ça a commencé en 1990 avec le professeur Saliou Touré. Il a créé une école intégrée dans la zone de Colia, où on faisait l'enseignement à Malinqué et Piancenufo. C'était pour relever les nouveaux mathématiques des enfants et en même temps aussi introduire les langues dans ces écoles-là. Et le résultat était tellement édifiant que le ministère d'alors a diligenté une mission à Colia pour faire l'évaluation du projet. Et c'est pour cette raison même qu'on a créé le projet École intégrée. 20 écoles avec un effectif global de 2600 élèves sont à la phase expérimentale. 80 encadreurs pédagogiques de proximité et enseignants de ces écoles ont passé 5 jours à Yamoussokro. Il a été question de renforcer leurs compétences afin que l'enseignement dans les langues maternelles soit une réalité. À Ananguyé, des candidats ont été présentés au CM1 et ceux-là, aujourd'hui, ils vont passer le bac. On a présenté deux promotions comme ça. Un enfant de 10 ans au CM1, il est sorti avec brio et cette année, il va en première. Plusieurs recommandations ont marqué les travaux de cet atelier. La remise de diplômes aux participants a ponctué les travaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo !